Hey bonjour à toutes et à tous et re bienvenue sur ma chaîne mon nom est Yassine Farouk et aujourd'hui je vais partager avec vous mon top 5 des meilleures écoles d'aviation en Afrique 2020 a été et continue à être une année incroyable et avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde de l'aéronautique vous vous demandez sûrement si poursuivre une carrière en aviation est une bonne idée et ma réponse à ça c'est bien premièrement parce que voler c'est avant tout une passion la meilleure sensation que vous aurez c'est d'être à 5000 pieds d'attitude en train d'admirer de magnifiques paysages et ceux que ça soit dans un gigantesque A380 ou un tout petit Cessna 152 deuxièmement je reste convaincu que l'aviation se relèvera de cette épreuve les gens continueront à voyager la demande en pilote va croître considérablement et vous êtes mieux d'être préparé lorsque cela arrivera alors pour celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui je vais partager avec vous ce qui constitue pour moi les cinq meilleures écoles pour suivre une formation de pilote et ce sans quitter le continent africain que ça soit en Afrique ou dans le reste du monde la majorité des écoles se valent vu que la formation est standardisée et quel niveau de qualité est requis par les organismes de régulation aéronautique le top 5 que je vais vous partager aujourd'hui est une liste non exhaustive basée sur trois critères qui pour moi sont les plus importants et pour vous d'ailleurs premièrement on a les formations proposées est-ce qu'on est dans le cadre d'une formation modulaire intégrée ou les deux deux deuxièmement on a la qualité de la flotte ainsi que la qualité des instructeurs et finalement en troisième position on a les perspectives d'avenir ainsi que le réseau des anciens étudiants de cette école je mettrai en description de cette vidéo une timeline donc si vous voulez passer directement à une école vous aurez juste à cliquer sur le lien et moi je vous propose dès à présent de passer sur mon navigateur pour voir ça donc en cinquième position nous avons la Johannesburg Flying Academy donc c'est une école qui est basée à Johannesburg en Afrique du Sud et donc cette école elle est vraiment du style donc aéroclub comme vous pouvez voir ici au niveau des formations proposées on a la licence de pilote privé et la licence de pilote commercial donc pilote privé si vous voulez voler un avion donc en condition de jour donc de pas de nuit et pour ceux qui veulent poursuivre une carrière commerciale c'est la licence de pilote commercial qui vous intéresserait le plus donc on peut voir ça ici en cliquant et au delà de ça également ils offrent une correction de licence pour ceux qui ont des licences d'autres pays un renouvellement également ce qui est bien aussi avec cette école c'est que vous avez un anglais pour directement joindre les instructeurs pour voir un peu les instructeurs du moins donc vraiment ils listent tous les instructeurs ici et la plupart détiennent donc une licence de pilote de ligne donc voilà et au niveau de la flotte il n'y a pas vraiment de lien spécifique pour voir la flotte de l'école mais vous pouvez aller voir dans la galerie et donc on a les différentes donc images de qui ont été plus de l'école ça me semble être un paper ici qu'ils ont et aussi on a eu lm j'en suis pas sûr si vous voulez voir cette école je mettrai tous les liens dans la description des cinq écoles faut juste aller cliquer dessus en quatrième position nous avons la kenya school of flying donc c'est véritablement la meilleure école d'aviation au kenya donc comme d'habitude on va voir un peu la flotte ainsi que les donc les différents campus qu'ils ont donc vous voyez ça on a trois campus ou kounda orly et malindi au niveau de la flotte c'est vraiment une flotte qui est vraiment incroyable ils ont pratiquement tous les appareils que donc si vous avez vous avez l'embarras du chaffauder donc on a un cessna 152 ici un 172 on a un paper également un cessna 150 et on a même un grand cavaravan et pour ceux qui est du build your moteur ils ont un paper pa 34 seneca autre chose aussi qui m'a vraiment surpris c'est qu'ils ont un simulateur complet donc je sais pas c'est lequel actuellement j'arrive pas à avoir l'intérêt mais c'est un gros plus si vous voulez augmenter vos heures donc un simulateur donc au niveau des programmes comme d'habitude on a la licence de pilote privé donc si vous voulez voler avec votre appareil ou louer un appareil pour voler en condition de jour donc un mono moteur sans être payé donc pour ceux qui veulent poursuivre une carrière commerciale c'est la licence de pilote commerciale mais ils ont également donc des multi engine et l'instrument rating et finalement on a un pp holiday donc là je pense que c'est vraiment pour les plus jeunes on peut déjà aller voir la licence de pilote commercial donc on voit ici que ça se passe sur 8 ou 12 mois vous avez le détail de donc tous les frais qu'il faut payer et c'est ce qui me plaît vraiment avec cette école je pense qu'ils sont accessibles également j'ai jamais essayé de les jeunes mais si jamais vous voulez donc je mettrais comme d'habitude le lien en description donc pour les jeunes également sur facebook twitter ou instagram en cliquant sur les liens ou sinon juste leur envoyer un mail à cette adresse ci ou en les appelant donc c'est vraiment l'une des écoles que je suggérerais grande seul inconvénient c'est qu'ils n'offrent pas de donc de deux formations pour avoir une licence de pas de pilote commercial mais pourra être pilote de ligne donc pourrait pouvoir occuper un siège de commandant de bord la tpl comme on dit donc ça serait le seul downside mais sinon aussi c'est pour donc avoir une licence qui vous permet donc de piloter et d'être payé la licence commerciale et vous ajoutez juste donc les annotations vol de nuit et puis vol aux instruments et vous êtes correct ainsi que le multi engine donc en troisième position nous avons la marocco aviation private academy c'est une école comme le nom le suggère qui est basé au maroc je pense qu'elle est basée à mohamedia je ne suis pas sûr on peut vérifier ça oui et donc elle est basée à mohamedia donc c'est véritablement l'une des meilleures écoles également donc en afrique où vous pouvez aller étudier je ne pense pas qu'ils soient affiliés à la royal air maroc d'ailleurs je ne pense même pas que ça soit le cas l'une des particularités de cette école c'est qu'ils ont un agrément EASA donc qui est l'agence européenne de la sécurité aérienne donc leur formation vient avec vraiment beaucoup de garantie si on peut dire donc un des inconvénients que j'ai vu avec cette école c'est vraiment au niveau de leur site web qui est mal fourni si on peut dire donc au niveau des formations il n'y a vraiment aucun détail c'est juste qu'ils disent qu'ils proposent une licence de pilotes de ligne donc en disant ça ce que je peux comprendre c'est qu'ils proposent donc juste des formations intégrées donc ce serait probablement le cas d'un atpl donc vous rentrez vous sortez ou détenez votre atpl et vous êtes capable d'occuper prochainement le siège gauche donc être commandant de bord sur une compagnie aérienne donc ça c'est vraiment après avoir de l'expérience donc les 1500 heures minimalement il propose également des formations plus techniques donc pour être technicien en maintenance d'avion pour ceux que ça intéresse et au niveau également au niveau de la flotte il y a vraiment aucune information mais c'est juste qu'on peut voir sur ces photos qu'il y a pas mal d'avions je pense ici on est dans le cas de daimon je ne suis pas sûr j'arrive vraiment pas à distinguer c'est quoi ces appareils là mais cette école l'une des particularités ils sont vraiment donc très actifs sur facebook donc je vous suggère fortement si c'est l'école qui vous intéresse d'aller les contacter directement sur leur page facebook donc je mettrais ça également en description sinon vous pouvez venir ici au niveau donc il y a des liens pour faire des demandes d'inscription mais je ne suis pas sûr de s'ils répondent directement ou pas et donc il n'y a pas également d'informations sur leur calendrier d'entrée et donc c'est ça donc si vous voulez vraiment de l'information sur cette école allez-y directement sur facebook contactez les puis chercher des informations en deuxième position nous avons la Johannesburg school of flying donc à ne pas confondre avec la Johannesburg flying academy qui était en cinquième position donc ça c'est une autre école aussi elle qui existe depuis 1981 donc qui est basée à Johannesburg aussi donc vraiment c'est une formidable école au niveau de la flotte comme vous pouvez voir ils sont vraiment dotés des appareils de base en formation là donc on a les Cessna 152 152 spy arrow ici et on a un Cessna 172 november papa ici et je pense qu'ils ont aussi un multi engine donc le piper twin commande au niveau des formations qu'ils proposent donc eux c'est vraiment une école avec un style formation modulaire et intégrée donc au niveau des formations donc on a la licence du pilote privé la notation vol de nuit la notation vol aux instruments commercial pilot licence donc la licence du pilote commercial ça c'est si vous voulez être payé pour voler ils ont une formation d'instructeur également le multi engine et finalement un TPL donc ça c'est vraiment celui je pense que vous viserez si votre but c'est finir dans des compagnies ailleurs là on a vraiment les requirements donc les exigences pour la TPL être âgée de 21 ans etc vous lisez ça et si c'est une des écoles qui vous intéresse donc allez directement sur le site comme d'habitude le lien en description et finalement en première position on a ceux qui constituent pour moi la meilleure école d'aviation en Afrique et d'ailleurs l'une des meilleures écoles d'aviation au monde il s'agit de 43 Air School donc cette école c'est vraiment mon coup de coeur c'est vraiment là où j'irais si je devais suivre une formation de pilote ils sont super actifs sur Instagram je mettrai leur Instagram en description si vous voulez avoir des informations c'est ultra rapide la particularité de cette école c'est que vous pouvez suivre une formation de pilote privé mais après ça c'est vraiment toutes des formations intérêts donc vous arrivez soit avec zéro expérience ou vous venez avec votre licence de pilote privé pour avoir un ATPL à la fin également ils ont aussi des formations pour être instructeur et d'autres formations pour donc de formation de type je pense sur Boeing 737 et A320 donc au niveau de la formation intérêts donc de A à Z une formation de licence commerciale elle dure 378 jours donc un peu plus d'un an vous aurez à la fin 141 heures de voile avec 44 heures de simulateur vraiment la formation commerciale je pense pour la formation de l'ATPL ça serait donc on est dans ce cadre là aussi ce que j'ai oublié de mentionner c'est qu'il y a plusieurs compagnies asiatiques qui collaborent avec cette école là je ne citerai pas leur nom ici mais je vous invite à aller voir leur site web pour avoir des infos par rapport à ça donc au niveau de l'ATPL ils ont l'ATPL intérêts donc le A à Z là c'est sur Boeing 737 ou Airbus A320 comme pouvoir c'est un gros plus parce que vous sortez avec votre ATPL en poche en plus d'avoir une qualification de type sur 737 ou A320 qui sont deux des avions les plus utilisés au monde donc celui là c'est l'ATPL Airline Ready donc qu'est-ce que ça signifie c'est que techniquement vous êtes prêts je pense que ça inclut l'ATPL celui-là plus donc une multi-crew coordination corporation excusez-moi donc la MCC comme on l'appelle donc ça c'est vraiment des formations qui petits modules là qui sont faits au niveau des compagnies que les compagnies européennes parce que vous serez deux dans un cockpit donc pour faciliter ça celui-là type rated je pense je sais pas c'est quoi la différence ils vendent même des avions comme pouvoir c'est donc si vous voulez les contacter je vous conseille fortement d'aller sur instagram sinon leur site web également je pense que vous pouvez les contacter directement donc sur leur page web ils sont basés à Port Alfred je sais pas c'est où c'est dans quelle ville en Afrique du Sud l'école que je suggérerais à tous ceux qui veulent aller quelque chose que j'ai oublié de mentionner une fois que vous les contacter sur instagram il vous dirige sur un site où vous pouvez concrètement fournir les détails du type de formation que vous pouvez suivre où vous voulez suivre et à la fin ça vous donne une estimation des coûts et donc c'est ça je pense que cette école elle a quand même des coûts relativement qui je dirais dans la moyenne et ce que j'ai oublié de mentionner également lorsque vous payez en fait ce n'est pas juste pour la formation mais vous êtes logé vous êtes nourri également et donc ils vous fournissent également vos matériels un gros package là donc vous payez une fois vous n'avez pas une fois mais en plusieurs fois mais les frais inclut votre formation vos documents pour donc vos livres etc vous êtes logé vous êtes nourri vous avez accès à un gym et vous avez accès aussi à donc un service de nettoyage de vos vêtements donc super école donc mesdames et messieurs c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle vous aura donné une idée des écoles où vous voulez aller en afrique donc sans quitter le continent africain il y aurait des vidéos plus comme ça si ça vous intéresse une idée que j'ai en tête c'est de faire une vidéo donc pour vous expliquer c'est quoi la différence entre la formation modulaire et la formation intérêts donc le a à z si cela vous intéresse lâchez un like sur cette vidéo écrivez moi en commentaire vos suggestions de vidéos également et surtout abonnez vous à la chaîne c'est super important ça me soutient et partagez la avec vos amis c'était Yassine Farouk et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo